Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fond ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite decklist qu'on a trouvé sur internet mais qu'on a remodelée pour y rajouter quelques synergies supplémentaires et quelques terrains. On arrive au bout quand même, là le sac sans fond commence à avoir un fond. C'est votre pire cauchemar ça. C'est votre pire cauchemar, mais voilà on voulait continuer à proposer un petit peu de standard avant l'arrivée d'Xalan, ça arrive très très vite, notamment avec le stream d'AP le 9 novembre et puis ensuite derrière on va vous présenter toute la nouvelle decklist avec Xalan. Mais voilà, il y aura encore ce petit deck standard dont on voulait vous parler, mononoir défausse. Je sais que certains d'entre vous ont dû rencontrer des gens qui faisaient ça sur le ladder, vous les avez détestés, détestez-nous c'est maintenant. C'est maintenant, exactement. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant ? C'est le pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir. Merci au sponsor PlayMyMagicBazaar, code ValetPL2023 sur la boutique, toujours 50% de points de finité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous et merci également UltimateGuard. Le lien d'affilé dans la description, vous pouvez passer par son lien pour nous soutenir si vous achetez des produits UltimateGuard en passant par ce lien. Ça nous régale, ça fait plaisir, merci à tous. Voilà. Merci beaucoup. Tu as préparé le petit commentaire ? Non, je le prépare pour après. Enfin, tu l'as ? Non. Non, tu n'as pas choisi ? Non, tu choisiras après, ça marche. Parce que maintenant, on va lire un petit commentaire d'une des vidéos de la semaine précédente, parce qu'on tourne les vidéos généralement une fois par semaine, dans la semaine d'après. Vraiment des fausses, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la quintessence de ce que les gens détestent. Ils n'aiment pas Mononoir. Ils n'aiment pas Chaudrey. Ils n'aiment pas Chaudrey. Ils n'aiment pas Liliana. Ils n'aiment pas se faire défausser des cartes. Eh bien, ce dé qui fait que ça. Fugue effroyable. Contrainte. Cauchemar sans espoir. On a rajouté Informateur Nesumi pour être vraiment à... Vous laissez les bautistes. Plaisanterie de Turlupin. Liliana. La main, elle dégage en fait. Tu sais pourquoi ça m'a plu ? Parce que Plaisanterie de Turlupin, c'est une carte qui nous a intrigués au reveal. C'est une carte qui intrigue pas mal de gens et qu'on n'a jamais vu jouer. Et je me dis, ça serait sympa quand même de caster une fois dans ce standard la Plaisanterie de Turlupin. Et effectivement, le but, c'est de faire dégager la main de Loppo, puis ensuite le bourrer avec Sheldraide et la stratégie noire au global. Je pense que ce n'est pas un très bon deck, mais il y a moyen qu'on rigole un peu. On va essayer de rigoler et de piller la main d'un adversaire. Notamment, on voudrait jouer contre Monobleu. Ouais, Monobleu. Tout ce qui est un peu contrôle, un peu mou, un peu let game, tout ce qui n'est pas trop agressif. On ne veut pas affronter ce père Raffine, par exemple. Ouais. Ça risquerait de ne pas être très très bon, mais on va tester ça pour le coup. Exact. En side, on a deux droits à la gorge supplémentaires, deux étrangleurs vengeurs, qui, quand ça meurt, va sur le contrôle d'un adversaire. C'est une aura. Ah non, créature, plein de volca. Ah non, je confonds, pardon. Je confonds avec la curse, c'est pas celle-là, pardon. Ça se transforme, pardon, en aura de créatures de plein de volcaires. Et à début d'entretien, le contrôleur du permanent enchanté sacrifie un permanent de mon terrain et perd un point de vie. Je ne sais pas pourquoi l'étrangeur vengeur, mais ça me fait rire qu'il soit là. Et on ne le touche pas. Geeks, Preytor, parce qu'on a modifié la décliste un peu, mais notamment Manabaz et les Nezumi, mais on n'a pas regardé le side. Geeks, Preytor de Yooks et Boules. Ok. On se fait bien dans les decks, à gros. De Geeks. Oh, il y en a un. Comme ça, pourquoi pas. Oui, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'évolutif sleeper, pas beaucoup de drop 2, parce qu'en plus, nous, quand on a pris le deck, il n'y avait que deux outsider tenaces, mais pas d'informateur Nezumi, donc je ne comprends pas pourquoi il y a Geeks non plus. Mais attends, mais comment il a fait une perte, ce type ? Pose pas trop de questions. Oui, c'est vrai, je pourrais avoir des réponses. Commandement de Geeks. Bon, ça, c'est une très bonne carte. Oui. Chez Old Red, intéressant, c'est un peu plus joué en ce moment. Je l'ai plus rencontré sur le ladder, par-ci, par-là. Deux exterminés, évidemment. Deux Jadars, meneurs de ghouls. Là, on arrive dans le dip. Qui permettent de... Et quatre somnophages cruels. Pour deux, on a un monstre monstre. On en a défaussé plein de cartes à l'adversaire. C'est tout, là. C'est quoi ? C'est quoi ce side ? J'adore, moi. Non, je suis sûr que j'ai dû prendre une liste d'un tournoi qui avait genre des règles. Tu vois ou pas ? Ah oui. Je vois. Mais même, pourquoi il y a ça ? Eh bien, on va s'affranchir des règles, Val. Ah bah oui, là, franchis-toi. Let's go, c'est parti. On a sélectionné le commentaire. Il est classico. Petit commentaire sympathique. Il est classico. Merci à tous ceux qui participent dans l'espace commentaire, qui partagent leur avis, ou parfois juste nous remercient pour le travail, pour le job. Oui, je suis dessus. Ça fait plaisir. Oui, oui, aussi des gens. Ah, il y en a deux, trois. Ça arrive. C'est rigolo. C'est la rançon, comme on dit. La rançon de la joie. Cachée du succès. Écoutez. Oh, elle n'est pas si cachée, on connaît. Cela dit, vous n'êtes pas obligé, les commentaires véhéments, de chier sur les gens. Moi, personnellement, je n'ai jamais posté un commentaire négatif sur YouTube. Il y a pourtant des gens que je n'apprécie pas forcément. Précisez bien sur YouTube, parce que sur Magicville. Alors, ce n'est pas pareil. Je lui ai eu des échanges véhéments quand j'avais 11 ans. En 2002. Ce qui était il y a longtemps. Exactement. Et parce que je défendais des positions... Tu avais 11 ans en 2002 ? Bah, oui. Mais non. J'ai né de 91, donc si. Mais j'avais 7 ans en 2002. Et on a 3 ans d'écart, donc tu mens ? Bah, 91, 2002, j'ai 11 ans. Enfin, c'est une équation logique, quoi. Attends. Comment c'est possible ? Bah, tu es né en 94. Ouais. Bah, tu avais 8 ans en 2002. J'avais 6 ans en 2000, tu as raison. Bah, oui. Je suis con. Je ne voulais pas le dire comme ça. Non, mais tu peux dire que je suis con. De plus, ce que je voulais dire, c'est que pour les personnes, là, qui êtes malveillantes, qui aiment mettre des commentaires négatifs, bah, passez-vous-en. Ça sert à quoi, à part nous, être un peu chiants ? Sans déconner. C'est-à-dire, ou on s'en fout. Sans déconner. Ou c'est blessant. On n'a pas forcément... Alors, attention, je ne parle pas des négatifs construits qui ont un intérêt. Oui. Mais ceux qui disent juste en mode... Ah, putain, un tel, je ne l'aime pas. Ou alors, vos vidéos, c'est de la merde. Les gars, franchement, soyez des personnes bienveillantes dans la vie. Enfin, genre, qu'est-ce que ça vous coûte ? Pourquoi vous faites ça ? En fait, moi, je ne comprends pas parce que je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais venu à l'esprit d'aller dire à un type sur Internet, je te déteste. Tu vois ? À la limite, même le faire en face, tu vois ? À la limite, tu vois ? Et ça ne t'arrivera jamais. Même pas, oui. Plus on construit. Donc, je ne sais pas. Je ne comprends pas trop l'idée. Du coup, le commentaire qu'on a sélectionné... Punaise, en 5 ans, ça en fait des meilleurs decks. C'est vrai. Et ça, ça me régale. Au moins un par format. Oui, ce n'est plus. Je pense que c'est... Quand on est chaud, c'est un par semaine. Le meilleur deck. Non, non, t'as le bus. Ah, quand même. 2, 3, je pense. Sur 3 mois que dure un standard, enfin, une sortie d'extension de standard, je pense qu'on a 3 meilleurs decks. Ce qui, entre guillemets, convient au cycle de metagame, tu vois ? T'as le meilleur deck des premières semaines. Le meilleur deck de... Ça y est, on a stabilisé le format. Et le meilleur deck de... Putain, le protours, ils ont trouvé un truc de dingue, tu vois ? J'ai faux ça, comment pour le jouer ? Ouais, bien sûr. Du coup, c'est... Enzov. Contre nous. Ouais, ce qui n'est pas forcément la bicolorité la plus répandue. Mais comme il y a des esplanades, je suppute que ça soit peut-être Esper. Je ne peux pas trancher... Si, je peux trancher ça. Ah non, il faut que je paye le coup. 3... Ouais, je peux trancher et faire des fossés. En l'endant. Ouais. Vas-y, hein, tu fais jeter toutes ces cartes. Ok, je vérifie que ça paye bien. Ça, il peut le flashback, donc je vais plutôt l'enlever ça. De toute façon, tu le fais tout jeter. Non, j'en fais jeter... Bah, t'as Liliana aussi. Ah oui, oui. Enfin, là, c'est juste... Oui, j'ai pas fait les faits. Prends ta main et jettes, quoi. Ouais, t'as raison. Jette-toi ! Par le nez ! Par le nez ! Comme Papis. Papis, il a jeté, hein. Je peux aussi le faire sacrifier, ça, 1, 1, si je veux. Non, je m'en fous. Moi, je pense que je t'en fous. Bah, attends. Et non, il exile avec ça. Donc, il vaut mieux que je lui fasse sacrifier, il ne pourra pas exiler Liliana. Ouais, mais il faut qu'il trouve un land pour exiler. Non, pour deux. Il peut le faire, il a gardé en main. Non, mais si jamais tu lui fais défausser. Ah oui, mais du coup, il peut faire land, j'exile mon token, j'exile des d'Anna. Ouais, mais dans ce cas-là, il a passé le tour, elle n'a pas fait grand-chose. Ok. Je pense pas que c'est pas si mal de commencer à plus la Liliana à fond ? Moi, j'aime bien, hein. J'attaque pas. Non, t'attaques pas, là, tu la protèges, on fait peut-être le moins 6, en fait. On va essayer, ouais. Mais disons que là, avec un land, il la gère. Ah, non, ça marche pas. Alors que si j'ai enlevé ça, il pouvait pas la gérer, parce qu'avec 3 mana, il fallait qu'il fasse un permanent, plus ça. Ouais, mais il pouvait la gérer le tour d'après, dans tout le cas. Alors que là, maintenant, tu peux attaquer à l'outsider. Bah, vu qu'il n'y a pas de carte en main, j'ai envie de faire plus un, quand même. Je peux attaquer à l'outsider. Attaque à l'outsider, et on va voir ce qu'il fait. Mais oui, t'es obligé de le pousser à la gérer, j'imagine. Et non, il fallait que je pose l'outsider, simplement. J'ai plus un, et j'avais de quoi bloquer pour faire le moins 6. C'était pas bon, là. Mais non, mais il va l'exiler. Ouais, mais du coup, ça lui coûte un truc. Bah, dans tout le cas, ça va lui. Du coup, bah, j'ai fait sacrifier, alors, s'il va l'exiler. Ouais, je pense. Ok. Non, je pense que t'es bien comme ça. Tu voulais, tu veux pas toucher ta petite carte, hein ? Si, si, ouais. C'était bien, mais en fait, je pensais garder du board. Mais... Par contre, les défauts, c'est bon. Ah bah, maintenant, les défauts sont nuls. Ouais. On a ça qui nous permettra de trier un peu. Pour Sky 2. Ouais, il est obligé, là, hein. Il peut animer aussi, peut-être ? Il va pas le chercher. Parfait. Bah, je repiocherai, moi, encore. Ouais, ouais. Il va au fond. On va le chercher jusqu'à trouver des cartes bien actives. On a des Shoulder, on a des cartes puissantes, en fait. Donc, autant en profiter. Hop, il y a un beau, hein. Mine de rien. Ouais, c'est des lentes, c'est pas mal. Ça permettra de faire outsider, plus l'autre. Outsider, outsider, ou un formateur, s'il a gardé sa carte en main. Il peut plus garder de carte en main pour bluffer un truc, une interaction, quoi. Il y a quand même six, là. Il fait bien la course, hein. Eh, d'accord. Parfait, ça. Bah, outsider, go. Ça. Ouais, nezoumi, outsider. Le lambe. Ah, il joue aussi, ça. What ? En or-zov, il joue ça ? Ouais. Ah, bah, pour ride de l'oubli, ça fait sens. Pour ride de l'oubli, ça fait sens, c'est pas mal. Bon, je pense qu'il joue pas, par contre, les nezoumi. C'est plutôt des ferricochers qui permettent de défausser. Ok. On a deux spells qui, j'ai un fort à se tourmenter. Là, je vais bloquer pour éviter de prendre trop de dégâts. Parce qu'on prend quand même deux tous les tours avec ça. Ouais. Juste deux avec la phase d'attaque. Il est fort, ce land. Ouais. Je me le suis pris quelques fois, là. Putain, ça met la pression, quand même. On pioche que des land, c'est une dinguerie. On pioche que des land. Là, je peux Liliana, tuer ça. Ouais, ce qu'il faut faire. De toute façon, t'as pas trop le choix. Zou. Il faut pas encore piocher une carte, là, pour trouver une shoulder rail. Il passe à 6, il m'attaque, je passe à 4, et je peux stabiliser ton après. Bah ouais, je pense que t'as pas le choix. C'est fou comme son land lui permet de gagner la course, quoi. J'ai beaucoup de land. Bon, ça nous permet d'activer des fonderies aussi. Combien on lui met derrière avec fonderie plus outsider ? Il sera à 9. On met des morts, là, non ? À 9, je mets 4. 6, non. Ah non. 7, 8. Tu veux garder Liliana pour l'obligé à défauser sa carte ? Ouais. Bah en fait, là, j'ai pas l'étal. On est one off, quoi. Mais ouais, ok. Je pense que c'est mieux, parce qu'il peut rien en faire. Moi, je peux défausser un marais facilement. Il fera absolument qu'on tue un deux tours. Donc avec ça, avec marais, avec double fonderie. Marais. Monofonderie, si jamais t'as peur, qu'il te trouve en Tibet. Mais il peut pas trouver à la fois en Tibet plus animation. Non. C'est pas dur, quand même. Et j'attaque. Et je crois. Juste avec une. Tu le descends à 5, on va bloquer avec un outsider. Parce que tu peux aussi garder mon scry en attaquant qu'avec une. Ça fait quoi, le scry ? Ça fait scry 2 pour 3. Et chaque adversaire, pas... Non, non. Parce que là, on tue pas. Regarde. Si on colle 4, il passe à 5. Ouais. Derrière, il nous passe à 2. On peut pas attaquer avec un outsider tenace. Et nous, on a bloqué avec notre propre outsider. On remet que 4, il est 1. Et on est mort. Et il a gagné 2 entre temps. Non, je vois pas comment on gagne, là. Ah, merde, j'ai fait 9 de la merde. Ah, non, si c'est bon. Non. Je l'ai. J'attaque. Et en fait, je vais animer et double bloc. Ouais. J'ai 5, c'est 2. Oui, voilà, je vois pas comment on gagne en faisant la race en 2 tours. Oui, non, il faut bloquer. Il faut qu'on reste en bloc. Et normalement, il a pas assez de mana pour avoir trouvé, à part un cut down, il peut pas nous battre. Et s'il a trouvé une autre forteresse tourmentée, c'est dommage. Bah, le mec est très fort, déjà. Le mec est très fort, ouais. Et nous, on aurait pu trouver des anti-bets aussi, on en a plein. On en a que 2. On a que 2 anti-bets ? Ouais. Ah, non, enfin, oui, on a les pommes, mais les pommes, ça gère pas forteresse. Ah, 6 pommes, ça fait moins 5,5 avec sa 3. Mais c'est en effet, mais ? J'ai oublié, ouais. Ah, oui, d'accord. Bah si, on a les pommes, on a 6 anti-bets. J'ai oublié les pommes, ouais. Moi, je pars jamais avec un deck à 2 anti-bets, quoi. A cause de cheval. Double bloc, il va tuer la fonderie. Plus un, hein. Et là, ça. Et là, c'est bon. Ah, t'es bien. Tu as un retour. J'anime, parce que là, on peut pas se prendre de gros trucs, normalement. Il y a une bête célérité, j'ai joué à lui, hein. Je vois pas dans les couleurs ce qu'il peut jouer, mais... J'aurais pas bunir. Il peut juste slamer Shouldred et gagner, hein. C'est son out. Ouais. On a rien qui fait gagner des pv en flash, non ? Sanel, please. Pas Shouldred, pas maintenant. Ça serait une conclusion horrible à cette game. Pas quand je l'ai appelé, quoi. C'est marrant, quand même, qu'il joue à peu près la même chose que nous, dans l'idée. Ouais, parce qu'il y avait ça dans la liste. Il y avait ça dans la liste, à la base, ouais. Qui avait pas l'air très bien, d'ailleurs. Qui est probablement mieux dans sa version of. Ah bah, Pomme, on va garder. Ça nous pré-mini de... ...de Shouldred, ou pas où il a une interesse. Normalement, on me tue, mais ouais, on va garder ça. Plus 1. On enlève la fugue. Eh bah voilà, on a gagné. Bah, nickel. Oh, j'ai cru que ça payait avec Nishra, j'étais là en mode... NOOOOO ! C'est bien, ça. Ouais. Elle était pas morte, la bête ? Je suis en train de dire, attends, pourquoi elle est pas morte, la bête ? Pourquoi elle est pas morte ? Ok, je vais... Ok, je vais... Allez, donc. Dis donc, dis donc. Mec, tu sais quoi ? On est là pour créer du contenu ? Pas de side. Non mais si. Je rentre, les somnophages. Non, moi j'ai besoin que tu rentres, les étrangleurs. Je sais pas ce que ça fait. Allons-y. commandant de geek c'est fort complet ça a l'air bien droit à la gorge sur mon jeton quoi la gorge ouais enlève les nezoumi là il joue token en fait un peu tout qu'une disquette sont chiant les nezoumi c'est pour la blague que d'un ça tue bien son land quand y'a pas encore du mariage ouais contrainte c'est pas ouf contre lui alors c'est pas fine mais peut-être on remet deux contraintes nargui que c'est enfin franchement je sais pas pour qu'il ya geek c'est pas d'horligame on veut deux contraintes et on enlèverait quoi je pense que tu veux pas les que tu veux pas les codes dans en fait on a déjà quatre droits la gorge et 4 comme tu peux enlever tous les codes dans ok et j'en mets la grosse solde red parce que ça craint et go oui comme ça je vois comme tu t'en foutais là non franchement j'ai essayé de comprendre en même temps son deck on sait pas trop ce qu'il fait donc on théorise qu'on s'aide un peu dans le mirror mais avec annonce du mariage et ça ça faisait sens ah oui on n'a pas sinon on réfléchit 20 minutes pour faire le meilleur side avec avec un autre deck avec non avec le caca qui nous a fourni on a quand même des étrangers leurs vengeurs dans notre salle donc oui le régale il est là c'est mon petit temps de la petite route 2 il me régale et beau comment comment peut-on faire de plus beau marais maman c'est dur il est là bah oui il est là mais on aura pas déjà même croqueuse et on aura peut-être de quoi le gérer comme croqueuse allez bim c'est nous qu'on fait c'est pas toi qui fait une bonne curve et trangleur dans un truc et tranglue dans un truc mais attend le miroir on est où là je fais ça il peut pas bloquer oui je te précise que que veux tu qu'on y fasse je sais même pas ce que fait la carte moi il va il va le gérer s'il a géré niveau algérie s'il a bien joué s'il la gère en vrai on est gagnant n'est pas de galère donc je bloque pas dites ça à votre repos avec les cartes qui doit pas ouais ok nos blocs vous lui faites croire que vous avez le choix c'est une décision et quand votre repos réfléchit alors qu'il a des trucs un bloqué qui peut pas bloquer même s'il a des sort en main vous dites maintenant tu peux pas bloquer comme ça vraiment comme ça ça va le pousser à parfait de manière arrogante surtout c'est ça qu'il faut que tu précises mais qu'on joue en deux heures zéro vers 8 0 il m'a équipé ça on voulait le tuer ça mais ça fait pas un truc chiant ça il ya plein un point de vie avant qu'il sacrifie un permanent mon terrain on va perdre un point de vie moi j'ai pas envie qu'ils gardent de nat j'adore mais que fait confiance et confiance tu vois quand même pomme son machin je crois ben fait conf tu fais pas conf où je suis médusé je enlève mes jambes pour moi là quand je te dis que je suis médusé médusé genre j'ai mangé une méduse ouais et ça te pique vraiment comme ça alors on est tombé sur quelque chose sur un ladder parallèle c'est le ladder verse on est sur terre 2 il existe d'autres ladders suivez moi et ouais pas compris j'attaque et oui oui vas-y avec ma bête c'est fou waouh ok bah il est sympa cela dit un mawam les super bonbons je sais pas ce que dit cette pub donc à chaque fois avec mickey on invente la suite mais du coup vous savez qu'il y a une plus marron parce qu'on l'a on l'a voyait quand on était petit mais on sait pas ce qu'ils disent je sais pas non plus mawam et qu'ils appellent m a o a m mawam mais et après ils disent quoi moi dans ma tête ils disent les super bonbons et dans la tête de mika ils disent c'est piqué c'est piqué c'est bon ce qui est impossible parce que ce n'est pas français imagine ils le disent non c'est pas possible c'est fou ça serait fou mec on beat down là on beat down on beat down pas nous ah bah de toute façon tournopo est très complaisant donc euh euh coopératif pas complaisant ok il est-ce qu'il y a le genie d'empêche hein ouais près des gen un cowboy un bombay c'est une ville en inde oui aussi mal prononcé je l'a dit pas la bonne écriture à la bien bonne écriture mais mal le prononcé c'est moumbaï d'accord non il est bombé aussi et oui à toi tu parlais à d'accord il y avait deux villes j'étais plutôt sur bombay avait une prononciation et une écriture et une écriture non c'est fou on s'est fait on s'est visouté j'ai que de la merde moi ce j'adore et un concombre aussi au passage il t'a saoulé le jadar ouais quand même là on se prend chez allrede sur ce sur ce jadar je prends je prends le move ok je prends le move à mon compte bah voilà prend une pomme en deux tours pas tu le fais ouais t'es sûr que tu gardes cauchemar genre je suis pas sûr du move il avait plus qu'une carte en main c'était peut-être moins bien ouais je suis pas sûr du move après là on est large devant on est large ouais on est gelard ou pas on est bien gelard on est bien gelard comme gros carpenter tu sais 501 coupe droite c'est pas gelard 500 j'en cherche un en plus d'ailleurs en ce moment mais il ya des 501 gelard non bah non le 501 le propre c'est de la coupe droite quoi c'est 20 cm d'ouverture à la cheville mais vieux 501 c'est pas gelard 20 cm d'ouverture à la cheville tout le temps justement je cherche un vieux 500 donc pas gelard non si jamais tu as des 501 gelard c'est 501 slash avec une coupe particulière à la cheville 501 coupe droite 20 cm d'ouverture à la cheville et c'est genre plus c'est vintage et plus cette bonne qualité quoi et je peine à en trouver j'en achetais un 31 qui est ma taille et qui m'a taillé comme un 28 ou 29 parce qu'en vintage c'était pas les mêmes tailles donc je me suis fait avoir enfin je me suis pas fait avoir c'est juste que faut le savoir quoi ouais mais c'est cohérent avec ce qu'ils jouent cela dit il y a une carte et il y a une carte bien vu hop là oh ça faisait plus chute 2 en plus j'attaque ou pas là ouais j'attaque ah ouais mais non tu veux je lui enlève ça ah ouais mais il va te contacte mortel tu t'en fous pas grave voilà c'est lui qui à le bord quoi non non c'est pas regarde j'enlève ça sont à la souris c'est toi qui a le stocker le dernier mot mais je suis pas sûr qu'on soit très favorable dans l'équation là ah mais j'ai pu chercher des trucs après ouais mais ah là il fait bet je fais anti bet scry 2 on pouvait jouer avec ce qu'on avait et dans ce cas là on était favorable sur le bord de là en l'état on est plus ah on a le temps j'espère on a du late game qu'on a jamais pioché de nos vies mais on l'a l'ando passe et tu vois là on aurait pu pas me croquer sur 102 2 ouais moi je l'ai créé sur ça ok je veux le faire sur son animation de maintenant d'accord ça ça me va et là il sera bien recte moi il animera le second quoi il faut qu'il a retenu le second regard là maintenant auriez trop le troisième il est très bon non mais il est il y en a peut-être que 4 1 donc il est très très bon donc à la prophétie pour l'instant fonctionnent se réalise est-ce que c'est une prophétie auto réalisatrice comme une question rhétorique un peu aujourd'hui à énumérer une prophétie donc tu connais déjà la réalisation sinon il ya les chez old raid il ya des trucs bien tu vas la main que ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai je suis battu tu es battu 1 2 3 4 5 6 6 si je suis là dans sa bise tu penses que je serai dans stabilise non je suis même pas sûr ça on gagne un peu oui oui on gagne un peu ouais ouais attendons je peux encore s'habillisent actuellement je sais pas là tu vas tuer ça tu reprends trois il repioche une carte derrière tu fais shoulder aid mais dans ce cas là du coup tu es à 5 je crois que même avec shoulder aid on était quand même pas loin d'être échec et matin il prend le mana mais on va passer à 5 là c'est ça et si tu fais shoulder aid il a quand même encore son madland il a pioché une petite carte bloqué c'est dur quand même et il a deux cartes d'avance en plus je prends de l'info oui c'est vrai ça mange pas de pain c'est ce que ça fait oui ne commente pas cette carte là tu ne l'as pas vu ago oui 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 go bien sûr l'échelle dread sur le pain prend que il y en a jamais parce que ok on joue plein de défauts nul il faut quand même le dire mais on joue autant de bonnes cartes que le dépose nul j'en sais 50 50 je suis pas sûr mais pas loin en tout cas tu es battu en même temps cela dit je tiens quand même à préciser je trouve que le deck de san l 49 est meilleur que le nôtre je le dis désolé le chat sont vous l'avez vu au time stamp n'y a pas de game de trois celles on est déjà dans la game de trop non mais je suis désolé je le dis c'est très honnête bien ouais ouais pas mal façon ça si c'est plus tard c'est nul tu trouves pas quelque part qu'on mériterait de la perte celle-là dans le sens où je trouve que son deck est une meilleure version d'une autre je suis compromis ça ouais je pense tu peux taille mais ta contrainte plus tard pour avoir plus d'infos donc ça me choque oui de la perdre après son deck c'est une meilleure version c'est surtout qu'il fait pas la même chose que nous il y a des cartes en commun mais ouais il a quand même quelques il y a du blanc il annonce du mariage il a de mannond mais en fait il a des cartes il a des il a des outils de mid range mais il a aussi ce plan de jeu un peu un peu défaut c'est un peu un peu je fais des trucs avec mon bord quoi parfait et là tu prends jadar oh et tu pourras répondre avec liliana sur son bread sur son bread au prix ah ben non tu vas faire lignard acheter nil y en a ouais jette la pomme tchop mais non t'en fous de jette la chômage je fais plus d'un ouais je pense on perd plus grosse value que lui ouais mais c'est loin tu vois donc et lui derrière il va se battre pour avoir ta lilyana ouais le tour d'après pour deux chaque et fils à scrydeux j'ai dit liana bah ouais trop fort après gros s'il a la meilleure séquence oui il nous bas mais a-t-il la meilleure séquence attila le chef d1 attila mais alors un groupe de méta oui sacrifiant chante nous aussi du coup merci chez vous c'est vrai que c'est un chêne le régale ah bah c'est bien ça on en veut pas plus on garde de au dessus et toi 1 et quoi ça n'est elle tu regardes de au dessus il fait une au dessus non dessous est ce que statistiquement il n'y a pas plus de chances qu'ils fassent ça non mais pourquoi tu veux casser mon talent dit juste le roi impressionnant comment je suis impressionné mais je cherche une explication tu sais comment ça fonctionne mon cerveau il y avait 33% de chance qu'ils fassent ça ouais ouais mais c'est pour ça je me demandais et c'était la salle basse et régaler deux en bas ouais c'est vrai il y a trois stats et il reprend les trucs du cimetière ou pas lui non on laisse vraiment les nattes dans le doute à l'heure carte ouais j'ai l'impression aussi refaire pourquoi il ya ça compte nous ça pas l'air bien non ça n'a pas l'air bien plus un plus un et j'y fous trois et en plus tu veux passer passer la nuit avec ton coin ah mais ça je pourrais attaquer quand même c'est vrai c'est vrai qu'attaquer ne pose pas de problème ce n'est pas la règle du truc s'il a pu chez ganjo tu sens qu'on est en fin de tournage là il peut rien faire on fait des phrases qui ne sont pas finis et on fait des finis qu'ils n'ont pas phrase raison pas de fin nos phrases ouais ouais mais on se comprend et les gens qui nous suivent depuis un moment comprennent aussi mais ils savent quand les gens qui débarquent peut-être se disent ils sont pas oufeux et je prendrai pas mal moi valet pelle on en a parlé on a dit que tu bien on fait une vidéo pas pioche des cartes que j'ai fait défausser ouais peut-être vraiment c'est ce qu'ils se sont dit pas un cr'un 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 je lui ferai pas des fossiles c'est là il ya jeu de spell l'entour quand même pas pareil on va repasser à la nuit ouais mais est ce que le dac là si on veut monter liana non ouais je crois pas parce que là au top deck ou entre du cimetière c'est ingérable oui pour l'instant oui après il peut attendre en deux tours ah ben non pas avec l'ilana non plus mais non on l'a battu mais comprends-tu ce qu'il se passe comprends-tu ce qui est en train de se passer là tu lui as mis en place une boucle il est dans le genjutsu gros et moi je sais c'est le bruit de jutsu ça c'est le bruit de l'eau c'est un espèce de loup et chouette un chouette de triomphe comme alouette ça mais tous les autres ils visent pas ouais mais moi c'est chiant ok donc vise à manger moi j'ai regardé l'épisode hier donc je peux t'en parler c'est vrai ma fille ah oui et azuma il le dit il dit mais enfin ino ce n'est pas une technique de combat mais enfin il ou comme le parent il lui dit ça c'est françois cluzet c'est bon et recusé c'était pas une technique de combat c'est une technique de l'application de renseignement dans l'ensemble exactement elle a fait assez vrai vraiment il voulait lui dire non mais elle est conseillé nous c'est de la merde oui 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 et alors pas d'attaque après attention maintenant il fait des mirex mirex pourquoi on n'a pas de mirex mais si vous êtes pris dans un guet j'ai pas de l'ador comme pl en train de faire un autre repos prenez vos doigts comme ça vous les coller on était bien les doigts comme ça et vous faites et c'est bon mais c'est bon genre la stade elle est détruite et tous les tous les plans de jeu prison avait faute en rencontre comptant ah bah oui faut te rendre compte ouais si tu t'en rends pas contre ah bah tu peux pas c'est clair oula ah non notre plan tombe à l'eau on va commencer à attaquer du coup je bourre ouais oui il scry 2 quand même il a fait scry 4 en tout cas deux fois deux et ben c'est bien tu veux que je lui donne une médaille mais il mérite un regard comme j'avais dit à l'heure et en plus il va pouvoir tuer un glouton avec la carte qui va piocher oh ah bah ça c'est bien délicieux quand il aura tué ton bouton tu pourras reprendre ta chômage mais non enlève lui le rite ah oui dis donc mais oui mais oui dis donc mais bien sûr il ya d'art voilà mais j'en oubliais que ça faisait ça parce que ça fait quand même plusieurs tours qu'on l'a fait que lui la fin c'est pas une technique mais en vain c'est pas un goinfre de combat ça ah ouais je vais bien prendre sur la je vais être bien content là je pense oui mais en tout cas je serai content c'est quoi je vais être content d'être content même du coup tu es commenté doublement content ouais et s'il faisait ça je t'ai dégagé ouais 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 tu aurais défié ta kenouma ou tu aurais fait ta kenouma pour redéfoucer shawdren j'aurais fait ta kenouma pour enlever les noms du dessus tu joues ta carte ah oui tu aurais pu enlever des cartes du dessus j'optimise bah oui comme avec carrefour avec carrefour j'optimise pas du tout bah on peut marcher non ça marche pas trop là y'a shawdren a4 on prend lequel tel à 5 elle est plus rare les mythiques hop t'as vu comme elle s'est glissé mais elle est plus rare salut je débarque tu l'as compris comme ça mais moi je disais les plus rares en standard donc en plus c'est double sens mais les deux sont mythiques façon c'est faux ce que je dis ah oui c'est pour ça mais je l'ai quand même pris comme comme étant une activité et nous non plus donc on va lui enlever les cauchemars préfère faire des règles logique bah oui bah oui et il a fait quoi dans cette game à part avoir son son 1 1 là pendant toute la gueule ou plus je suis allered ah non fallait pas enlever truc putain un adversaire à 8 cartes dans son cimetière et ben on peut pas l'exilé pour refaire un truc de fou ah oui assez je pense ça va aller quand même cette game au global ah ça fait rien en fait donc vaut mieux juste une 4 5 menace je me ok c'est bon j'ai en avez vous au lord skitter au laura que c'est mon gars je le kiffe mais je le trouve horrible genre de le dessin et exécrable les poils un peu qui manque là parce qu'il s'est battu ah il est dégueulasse quoi les vieux la bosse le nez et tout quoi dinguerie mais pour le encore une fois il peut bloquer mon enfin double bloqué bon à se dire qu'il perd ce quitter ça veut dire qu'il perd ce quitter cela dit ce quittera de skipper vas-y vas-y moi je dis tu peux tu peux y aller j'avais des cartes de mon cimetière pour le plaisir juste pour cliquer mon cimetière pour cliquer un peu à moi j'ai des gros apm sur arena ça clique fort il a encore un espoir un espoir malheureusement d'un probablement 20 et après il nous met quand même 5 6 7 8 1 passe à s'il va pas si mon espoir il est plutôt très élevé même il est pas si 20 donc on n'a pas de plus en fait c'est bien qu'on se rend compte maintenant parce que sinon on n'aurait pas attaqué de base non là je pense l'attaque elle est correcte en plus on lui en avait un token mais maintenant faut plus ouais ok sinon on fait juste l'effet de chaleur et dossier mais justement comme je l'ai enlevé je peux plus pourquoi c'est quoi la condition c'est bon je peux je peux je peux je vais tuer ça je veux tuer ça alors je peux pas tuer ça je vais tuer skitter ouais tu tues skitter tu retournes chaudes raid mais c'est en rituel ouais t'es obligé ouais bon c'est pas très grave cela dit puisque de façon tu peux bloquer avec ton goyef je peux bloquer que mon bon ouais vas-y bah au moins on se fait plaisir en plus on sait plaisir en raison je trouve il ya quelque chose de régressif toi très créatif régressif aussi ok retour vers l'enfance le plaisir quoi je suis celle là plutôt ouais ouais bah les plus méchantes que les rats chaque année ça une balade dans la rue et en face de toi sur le trottoir il ya un petit rat comme ça ou une grosse mythe ouais laquelle te fait plus peur un gros speed ça dépend le rang ou ça des skitter en petit ça fait peur mythe ça peut être gentil alors cette mythe là c'est vrai j'ai très peur moi aussi je me disais très peur j'ai très peur des fausses trois cartes d'abord puis me le 3 pas de bête je suis content on va réanimer alors skitter c'est mieux que rien complet c'est mieux que rien lui dis-je sa bonne carte ça et toujours on n'attaque pas non bah je crois qu'on attaque on est mort quasiment sauf en exilant un ouais pas loin donc on examine une créature mais on va le faire elle aura été étrange cette game vraiment sur terre 2 ils ont un standard il est à terre 2 c'est je recommande pas c'est mou c'est mieux recommande pas du tout l'expérience et il n'y a pas aimé il n'y a pas raffine n'y a pas il n'y a pas plein de trucs n'y a pas monorade aussi sur terre 2 tu n'as pas toutes les extensions non 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 ils ont deux trois ans de retard c'est du format bloc popper et puis je beaucoup de l'ombre le pauvre va-t-on le plaindre pas sûr non il y va moi il essaie un mais je on en revient à la thématique 20 quoi informatique oh le scry 2 cette fin de game faut pas la regarder passer 23 heures ce que je peux pas l'étal j'ai force à animer son land pour bloquer mais il bloque ma 3 2 c'est naze et moi je suis mort j'enlève les deux je crois là on récupère un lord skitter c'est ça ouais c'est chaud par contre toutes les cartes de créatures de tous les cimetière val tu te rends compte ce que c'est je crois que c'est sur terre 2 il ya un algo qui qui t'empêche de dess ah ouais ouais mais du coup tu fous souvent le jeu il faut pas de bête qu'on va le jeu et je compte le jeu et pas de l'europe et je crois pas je reçue un truc non par contre tu peux attaquer maintenant ouais c'est bien tu le disais en mode c'est un peu moyen mais c'est bien bien ouais 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 non mais oui oui val mais bon oui tu vois bien que là je ne prends pas de plaisir quoi je me suis amusé c'est la partie de la vidéo d'avant il ya 9 c'est bon j'avais le droit de par contre dans l'autre il ya rien à non non il ya rien c'est fou il s'est passé quoi il se passe ou quoi elles sont les bêtes ça c'est dans le side ou quoi là dans cette game il peut faire deux mythes de mitte et attaque avec tout il ya une mythique passe et one of a quand même un bar il nous met 3 on est à 2 il est mort derrière et il est tout off et s'il a en tibet il est one off non il est one off par non parce que donc si l'on tibet il a gagné ouais on est joueur quand même parce que là la perte c'est moi j'ai attaqué parce que tu m'as dit je sais jean mais je précise que je me réfléchis plus est tout à fait de ma faute si jamais on la perd c'est vraiment genre cette game était déjà un peu moyenne donc si en plus on part pas sur une victoire il y avait vraiment moyen que je me fout en l'air je le dis c'est bizarre parce que j'ai joué une partie de magic mais j'ai vécu plus que ça et en même temps j'ai vécu moins que ça moi je sais pas quoi en penser j'ai vécu quelque chose de nouveau ouais donc du coup qui est censé être un peu cool tu vois un peu exotique mais c'était pas mieux que ce que je connais tu vois ou pas quand on me fait goûter un nouveau fruit tiens c'est un velbel c'est nouveau ben ouais mais moi je connais les fraises et les mangues je m'en fous tu vois que ce soit nouveau si c'est moins bon j'ai l'impression d'avoir regardé le remake américain d'un film français exactement mais qui est moins bien ah oui bah remake souvent c'est vraiment moins bien c'est dur ouais ouais bah et craftez pas du coup non mais non mais par contre rien mec on a gagné avec ça c'est beau quand même jamais on a vu ça quoi ah bah oui non par contre les fugues on a vu gros les plaisanteries de sur lupin on n'a même pas eu une en main jamais et tu me disais j'aimerais bien ballon ballon vol et on reverra pas le dec 1 ah bah jamais c'est trop tard ah bah non c'est trop tard on pourra peut-être revoir la plaisanterie de sur lupin dans un autre deck plus oui mono noir pas de scarde parfait avec comme ça il ya un deck d'internet hip hop et on le rejoue le récupère quoi faites ça faites ça pour nous s'il vous plaît fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement à les réseaux sociaux dans la description avec nos chaînes twitch va le paire magique à nfr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux chippers qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description